L'oratoire du monastère On va se mettre ici, c'est l'oratoire du monastère. Il n'a pas été inauguré, nous sommes les premiers à venir ici pour y prier, ou en tout cas y parler de prière, puisque nous commençons la Neuven à Saint-Joseph demain dimanche, le 11 mars. La prière de la Neuven est très ancienne dans l'Église, et elle fait référence aux actes des apôtres, qui racontent comment les disciples étaient rassemblés autour de la Vierge Marie, entre l'Ascension et la Pentecôte, pour prier dans l'attente du don de Dieu, dans l'attente du don du Saint-Esprit. Depuis, l'Église propose cet exercice de piété qui permet, neuf jours durant, de montrer au Seigneur notre confiance et notre fidélité, en attendant le don de sa grâce. La prière de la Neuven peut avoir lieu à différentes occasions. Cela peut être, par exemple, pour, quand nous le faisons, se préparer à une fête liturgique. Cela peut être n'importe quand dans l'année, quand on a une grâce particulière à demander, pour un déménagement, un discernement délicat, une guérison à obtenir. Ou encore, on a pris l'habitude de le faire pour les défunts, de prendre le jour après le décès, pour demander le repos de l'âme du défunt. Et donc nous, nous allons dire une Neuven pour nous préparer à célébrer le 19 mars, qui est la solennité de Saint-Joseph. Nous y sommes vivement encouragés par une de ses grandes amies, qui est Sainte Thérèse d'Avila, qui nous disait, et je mets le texte dans le document à télécharger, vous pourrez le méditer, qui nous disait comment elle a toujours été exaucée par Saint-Joseph. Parfois, quand il y a besoin, il redresse un peu la demande, pour qu'elle soit conforme à ce qui est bon pour nous et pour le Royaume. Mais toujours, elle a été exaucée. Et elle nous invite vivement, elle nous interpelle à faire l'expérience nous-mêmes de ce qu'elle a vécu dans sa relation avec Saint-Joseph. Alors, comment se préparer à cette Neuven ? Le plus simplement du monde, c'est un acte d'évotion, c'est donc un acte d'amour et de prière. Il faut enlever de mon cœur toutes les pensées magiques, qui s'imaginent qu'on tient là une espèce de recette, qui, immacablement, si on l'applique à la lettre, va nous donner le résultat escompté. Il faut inscuer de nos cœurs toute tentation de marchandage ou que sais-je encore, nous en avons trop l'habitude. Et il faut simplement se dire, voilà, je suis dans la confiance, je suis dans une démarche qui neuf jours, ce n'est pas grand-chose d'une jour, mais enfin, c'est quand même quelque chose, une démarche qui va montrer ma fidélité, qui va montrer mon engagement pour la grâce que je demande. Et alors, Saint Joseph, il fera ce qu'il a à faire. Moi, je serai fidèle dans la prière, et Saint Joseph, il fera ce qu'il a à faire. C'est une question de confiance. Alors, on peut la prier seule, avec le mail que vous pouvez recevoir, et lire dans votre coin de prière, en famille, bien entendu, ou en communauté, vous pouvez venir au monastère, ou dans un sanctuaire auprès duquel vous vous trouvez. L'essentiel est de trouver un rythme de régularité. Et notamment en famille, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que bien que chacun des membres de la famille s'engage dans le sérieux de cette démarche, et promette de faire tout son possible pour être présent, jour après jour, pendant la neuvaine, tous ensemble. Mais en tout cas, même si on est seul dans le secret de sa chambre, on fait partie de la grande communauté des amis de Saint Joseph qui brise cette neuvaine. Et avant tout, les témoins du mondial de Saint Joseph ici, nous nous engageons, évidemment, à prier la neuvaine, mais à intercéder avec vous pour chacune de vos demandes. Alors, n'hésitez pas à écrire votre lettre. Vous pouvez n'écrire que quelques mots, que quelques lignes, ça n'est pas le problème, mais vous savez que Saint Joseph aime les choses très précises. Alors, ça fait partie de la préparation à la neuvaine que de prendre le temps de bien formuler ce qu'on lui demande, de le lui écrire très gentiment. Et alors, il y a une page sur le site web, vous avez l'adresse, où vous pouvez poster votre demande. Nous l'imprimerons et nous la mettrons dans une enveloppe au pied de la statue de Saint Joseph, où nous-mêmes nous prierons avec vous pour votre intention. Et puis enfin, puisqu'une neuvaine, c'est une préparation à une fête, c'est déjà une fête. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les petits moyens que nous avons et qui facilitent la rencontre. Renouveler votre coin de prière, mettre Saint Joseph à l'honneur dans votre oratoire, que chacun porte sa pierre, que chacun se sente impliqué dans la décoration de ce lieu, afin qu'il soit bon de s'y retrouver, de s'y recueillir jour après jour pour prier notre Saint-Patron. Et pour le reste, laissez-vous faire, suivez le guide. Soit que vous priez avec le mail, chaque partie de la neuvaine qu'il faut prier chaque jour est clairement détaillée, expliquée. Soit que vous préfériez le vivre avec nous, par les vidéos qui seront publiées chaque jour, où vous pourrez prier et chanter avec les moines émoniales. Soit que vous imprimiez le document PDF qui sera à télécharger de manière à animer la prière de famille. Prenez la méthode qui vous convient, celle qui vous semble la plus adaptée. L'essentiel est que nous prierons tous ensemble. Et n'oublions pas, dans la confiance, Sainte Thérèse d'Avila l'avait dit, elle n'a jamais été déçue. Saint Joseph lui a toujours donné ce qu'elle demandait. Alors, bonne neuvaine à tous, et à demain pour la première étape.